Et ce qui nous garde, ce qui nourrit, ce qui alimente notre identité et notre vocation missionnaire, c'est le fait d'être des disciples. Nous sommes missionnaires parce que nous sommes des disciples. C'est l'une des marottes du pape François. Nous sommes comme chrétiens disciples et missionnaires. C'est parce que nous sommes capables d'apprendre que nous pouvons vivre la mission aujourd'hui. C'est notre capacité d'apprentissage qui fait de nous, les hommes et les femmes, pertinents, crédibles, féconds dans le monde actuel. Nous sommes des missionnaires avec beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, beaucoup de salaires, beaucoup de compétences. Mais pour le monstre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste à prendre? Nous sommes qu'on sait tout. Et nous sommes qu'on en sait beaucoup trop pour ce qu'on est capable de vivre. Que nous reste-t-il à prendre? La première lecture nous offre quelques chemins. Soyez attentifs. L'attention, ce n'est jamais un art consommé. Être attentif demeure un objectif quotidien. Être attentif. Être ouvert. Être disponible pour vivre des apprentissages. Précisément pour demeurer une cible. J'ai participé récemment un congrès, un colloque universitaire, c'était sérieux, sur la vie consacrée. Et la structure du colloque correspondait aux invitations du Dr François. Se rappeler du passé avec reconnaissance. vivre le présent avec passion. Et regarder l'avenir avec espérance. J'ai appris beaucoup de choses. J'en ai retenu un peu loin. Une seule, pour le moment, continue de me nourrir. C'est le provincial des jésuites. Non, les païs, à la fierté aux plates. C'est le provincial des jésuites qui nous a parlé de la création d'une œuvre nouvelle dans leur province pour vivre davantage le présent avec passion. Et la finale de leur énoncé de mission, c'est commencer à suivre Jésus humble et pauvre. Commencer à suivre Jésus humble et pauvre. C'est la proposition que je vous fais ce matin. Il me semble que c'est un chemin assuré d'apprentissage. Suivre Jésus chaque jour, humble et pauvre. On finit un congrès de trois jours. On pourrait se poser la question, qui fut le Christ de nos délibérations? Qui fut le Jésus de nos échanges? Qui fut le maître de nos intuitions? Suivre Jésus humble et pauvre dans le monde actuel. Un beau défi missionnaire à la hauteur de notre sagesse. J'invite maintenant une participante à ce congrès, Laura. Suivre Jésus humble et pauvre. En parole, c'est cinq. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Je crois qu'on est tous conscients et conscientes qu'il y a quelque part, il y a de quoi qui nous empêche de suivre ce Jésus que nous choisissons tous les jours. Et je pense que cet évangile que nous avons eu sur la tête et des dix libres et d'un seul qui revient en grâce à Jésus, nous offre une piste. J'ai envie de vous raconter une histoire. C'est que ma mère aime beaucoup à me rappeler que quand j'étais enfant, toute petite, avec mon frère, qu'elle nous avait acheté un gros cadeau de reine. Un de ces méga cadeaux-là, avec une grosse boîte. Et elle aime à me rappeler qu'elle avait tellement hâte de nous voir ouvrir le cadeau et jouer avec, et qu'on a passé trois mois à jouer avec et dans la boîte. Elle était déçue, ça n'a pas de sens comme il était déçu. Mais nous, on avait du fun. Tout ça pour vous dire que comme les neuf libres, nous les êtres humains, les enfants, les femmes et les hommes, nous nous contentons de trop peu. C'est ce qui nous empêche d'apprendre toujours. C'est ce qui nous empêche de suivre le Jésus humble et pauvre. Se contenter de trop peu. On ne peut pas promener les neuf libres, là. Ils venaient de vivre une merveille plutôt dramatique dans leur vie. La guérison d'une maladie incurable et marginalisante. L'horreur de l'existence. Et tout à coup, ils vont bien. Ils peuvent réintégrer leur famille, la société. Ils regagnent leur vie. Ils ressuscitent très complément dans leur vie. Alors c'est facile à dire, ils ne sont pas revenus, mais ils étaient tellement heureux de cette merveille qu'ils avaient vécue. Qu'ils sont contentes. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que la merveille, c'est pas la guérison en soi. C'est l'emballage du cadeau. C'est la boîte. La merveille, la bonne nouvelle, c'est que Jésus dépense la merveille qu'il fait. Et il nous invite à être en relation avec lui, que ce soit pour rendre grâce, pour lui raconter, pour chialer si on en a besoin. Ce qu'il cherche, c'est la relation. Ce qu'il nous offre, c'est son royaume, qui dépense de loin les signes qu'il en fait. Alors, en ce jour du souvenir, on se souvient de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie, de leur temps, de leur être pour nous. Souvenons-nous aussi de ce Jésus, humble et pauvre, qui nous suit, qui cherche une relation avec nous, qui est très content de guérir, mais qui est encore plus content de développer cette relation avec nous à partir de ce qu'il y a avec lui. N'ayons pas peur de vivre. Souvenons-nous-en.